Amis juristes, bonjour ! Aujourd'hui chronique un petit peu spéciale puisqu'il s'agit d'un thème qui va s'adresser directement aux entreprises et professionnelles. Bon, le thème en question est un sujet qui nous concerne tous, mais les chefs d'entreprise et professionnels savent que ça les concerne plus particulièrement. Je parle des contrats d'affaires. Ce que certains savent peut-être un peu moins, c'est à quel point ces contrats d'affaires sont présents dans la vie de leur entreprise. Oh oui ! Le problème, c'est qu'il y a vraiment beaucoup à dire sur la question. Alors on va s'y prendre en plusieurs fois. Oui bon, alors certains textes vont passer un petit peu vite, mais c'est normal, ils ne sont pas faits pour être lus. La vidéo essaie de faire passer un concept complexe de manière complète. Et pour que ça marche, le rythme est très rapide histoire de stimuler en permanence votre attention. Pour ceux qui veulent aller plus loin, je rajoute du texte à l'écran, mais celui-ci n'étant pas nécessaire à la compréhension, il se plie au rythme de la vidéo. Si vous voulez en savoir plus, il faut mettre pause, sinon bah, c'est pas grave. Allez, on reprend. Pour commencer par le commencement, on va essayer de répondre à la question... Mais qu'est-ce qu'un contrat d'affaires ? Et même sur ça, il y a tellement à dire quoi. Tellement. Tout d'abord, quand on dit contrat d'affaires, pourquoi affaires ? Non, parce qu'en fait, ils ne sont pas trop différents des autres contrats, les contrats d'affaires. L'air de rien. Enfin, un petit peu quand même. Mais c'est plus au niveau du droit des contrats spéciaux, c'est-à-dire les règles spéciales à chaque contrat, un par un. Du coup, la distinction d'affaires, ça n'a pas grand-chose. Oui, bon, le droit commercial apporte quelques petites choses, c'est vrai, mais on verra ça à un autre moment. Mais ici, je vais utiliser cette expression plus comme un prisme de lecture, c'est-à-dire pour analyser le droit des contrats au travers des intérêts des professionnels. Du coup, je vais expliquer ce qu'est un contrat, mais c'est juste que ça ne s'arrête plus aux professionnels. Bref, et parce qu'il faut toujours commencer par une bonne définition, un contrat, c'est alors une convention faisant naître une ou plusieurs obligations, ou bien alors créant ou transférant un droit réel. Je n'ai pas trop l'impression que ça nous avance quand même. Non ? Euh, oui, ça nous dit bien ce que fait le contrat, mais pas trop ce qu'il est. Enfin, ce n'est pas pour rien que c'est l'ancienne définition, quoi. Fort heureusement, le législateur a entendu et même répondu à notre détresse, puisque depuis l'ordonnance numéro 26131 du 10 février 2016, eh bien, on a une belle définition légale du contrat. Ce qui vient énormément nous simplifier la tâche. Énormément. Bon, et ça, c'est pas mal cool quand même, parce que sinon j'aurais dû partir dans des explications doctrinales pas mal barrées. On a donc les futurs articles 1100-1 et 1101 du Code civil qui viennent définir ce qu'est un contrat. Oui, je dis futur, parce qu'au moment où sort cette vidéo, l'ordonnance 2016-131, dans son immense majorité, n'est pas encore entrée en vigueur. Et là, déjà, vous vous dites « Oh p*** ! » Non, je veux dire, je ne pensais pas qu'on allait faire simple quand même. Donc, tous les articles dont je vais parler ici n'entrent en vigueur qu'à partir du 1er octobre 2016. Et pour éviter rembrouilles et confusion, je ne vais parler que des futures versions, et non les anciennes. Enfin, les futures anciennes, celles qui seront les anciennes. Oh, c'est déjà le bordel. Il faut dire que dans l'ancienne rédaction... Bon, enfin, la future ancienne, quoi. C'est bon, on a compris le truc. La définition du contrat y est... bien folklorique, hein. Alors, je vais vous laisser le plaisir d'aller les chercher par vous-même. Bon, sans citer les textes qu'ils définissent un petit peu autrement. Mais d'une manière sympa, cette fois. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un contrat, c'est une manifestation, ainsi qu'un accord de volonté. Donc, en gros, le seul fait de vouloir un truc, hop, ça crée un contrat. Ouais, c'est plutôt balèze. Presque. C'est ce qu'on appelle le consensualisme. Et par principe, tous les contrats sont consensuels. Bon, après, il y a quelques exceptions, mais bon, on ne va pas en parler ici. Ok, donc, un contrat, c'est le fait que plusieurs personnes soient d'accord. Tout simplement, hein. On est d'accord. Donc, c'est quoi l'histoire avec les papiers, là ? Non, parce que tout le monde, hein, est dans l'entreprise, au moins une fois, a eu droit à son... Allons, hein, j'ai rien signé, moi. Ça va, quoi, on n'est plus chez les Romains, non plus, hein. Cette petite méprise est due au fait que, quand on parle de contrat, il faut bien distinguer deux choses. L'instrumentum et le negotium. C'est de suite beaucoup plus classe, hein, quand on met un peu de latin. Oh, quand même. J'ai pas rien, moi, c'est comme ça que ça s'appelle, hein, vraiment. C'est une distinction qui est hyper importante, hein, parce que des deux, là, il n'y en a qu'un seul qui est le vrai contrat. Seulement pour les contrats consensuels, hein, on le rappelle. Les autres, euh, ça marche pas, c'est pas pareil. L'instrumentum, c'est le papier que l'on signe. Ou le banc de commande qu'on vous envoie par email, ou la base de données du site internet qui enregistre votre commande en ligne, il y a plein d'autres formes, quoi. Et c'est lui, le faux ami. On dit instrumentum, l'instrument, hein, parce que c'est comme un instrument, c'est au travers de lui que le contrat s'exprime. C'est comme un disque où votre lecteur MP3, bien qu'il la contienne, il n'est pas la musique. Il est seulement le support qui lui permet d'être écouté. Sauf qu'ici, le contenu ne se perçoit pas avec les oreilles, mais avec les yeux. Mais c'est pareil. Du coup, vous comprenez pourquoi on dit que l'instrumentum n'est pas le contrat, mais seulement son support. Donc, le contrat d'affaires, hein, c'est pas juste ce pavé qu'on doit signer avec 50 000 paraph. C'est un contrat d'affaires, mais pas que. Il y en a beaucoup d'autres qu'il ne faut pas négliger non plus. Ils peuvent aussi être une commande passée par téléphone, un devis signé, un site internet dès qu'il faut s'inscrire, des conditions générales de vente. Bon, ça, c'est plus classique la dernière. Pour ce dernier exemple, les conditions générales ne sont qu'une moitié de contrat, en fait. Mais bon, ça, on y reviendra plus tard. Ensuite, il y a le vrai contrat, le négocium. C'est le contenu de l'accord, ce qui était négocié. Là, on est au cœur de l'accord de volonté. C'est pourquoi les parties ont donné leur consentement. Les contrats peuvent alors se conclure de toutes les manières possibles, y compris la plus simple. On va prendre un exemple. Hé, Michel, tu veux venir boire des bières ce soir chez moi ? Ça fait plaisir, Jocky ? Eh ben, cool ! Contrat signé ! Donc, dites-vous bien que dès qu'il y a une volonté ferme, hop, ça crée un contrat. Bon, j'ai fait exprès d'employer plutôt volonté ferme qu'accord de volonté, hein, parce qu'il y a un petit piège. Parce qu'en fait, il est aussi possible de créer un lien obligataire par notre seule volonté. Tout seul. Et bien que sa catégorie ait été écartée de la nouvelle rédaction du Code civil, le contrat unilatéral subsiste par d'autres manières. Mais là, on s'écarte du sujet, j'en parle juste pour primer. Si tout le monde conclut alors des contrats tous les jours, et énormément, hein, c'est dans le cadre de l'entreprise qu'il s'en conclut le plus. Et c'est pour ça que les contrats d'affaires attirent particulièrement l'attention. C'est peut-être dû aussi au fait qu'ils brassent des enjeux considérables, hein ? Oui, et c'est pour toutes ces raisons que je vais consacrer quelques vidéos aux contrats d'affaires. Pour vous aider, vous, très chères entreprises, à mieux vivre le droit au quotidien. Après toutes ces explications sur l'instrumentum et le negotium, hein, toutes ces histoires de suprématie de la volonté, on dit d'ailleurs autonomie de la volonté. Bon, c'est un principe juridique qui est assez important quand même. La question qu'on est en droit de se poser... Bon alors, ça sert à quelque chose ou pas de signer tous ces papiers ? Parce qu'au bout d'un moment, il faut savoir. Eh bien, oui et non. Et oui, avoir un instrument béton ne sert à rien si les parties n'utilisent pas correctement l'outil. Et, inversement, un comportement parfait va se trouver limité en l'absence d'instrumentum. Parce que, difficile à prouver. Au fond, ce qui importe dans un contrat, c'est l'équilibre. De même que l'on se brosse les dents tous les jours ou qu'on observe une certaine hygiène de vie numérique pour une meilleure efficacité du contrat et même une plus grande sécurité juridique, hein, plus globalement, il est important d'avoir une bonne hygiène de vie juridique personnelle et, a fortiori, pour l'entreprise. Parce que sinon, c'est comme découper ses tartines avec un sabre laser ou allumer sa clope avec un chalumeau. On a l'habitude du geste, on pense que c'est sans danger, jusqu'au jour où on éternue. Voilà, cette première vidéo plus à faire est terminée. J'espère que vous aurez aimé découvrir ce que sont réellement les contrats dans l'entreprise. D'autres vont suivre pour vous expliquer comment s'en servir, les rendre efficaces et plein d'autres bonnes choses. En attendant, je vous dis à bientôt et juridiquement votre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501